Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Au sommaire de cette édition, la date du 30 mars ravive la douleur des Palestiniens qui commémorent la journée de la Terre. Les territoires palestiniens sont réduits à moins de 20% de leur surface initiale. Ce samedi, l'armée sioniste a encore une fois tiré sur une foule attendant des camions d'aide alimentaire. Bilan, 5 morts et plus de 30 blessés. L'Algérie, à travers le croissant rouge algérien, a cheminé hier plus de 160 tonnes d'aide alimentaire aux habitants de Rasa. À suivre également dans cette édition, des reportages en lien avec le ramadan et les préparatifs liés à Hidelfetr. Et puis sport football, la suite des huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie. Et l'affiche de ce soir, USM Ranchla contre Mouloudia d'Alger. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Les Palestiniens commémorent aujourd'hui la journée de la Terre, marquant le souvenir de la répression sanglante de 1976. Lorsque des Palestiniens ont tenté de s'opposer à la confiscation de leur terre par l'antité sioniste, la spoliation des terres palestiniennes est un processus entamé bien avant cette date et qui se poursuit. Aujourd'hui, on menace carrément de chasser l'ensemble des habitants de Rasa, Kalima Hasnaoui. Expropriation, spoliation, l'occupant sioniste s'accapare des terres, des villages et des villes entières, les vides de leur population, soit par la liquidation physique, les arrestations arbitraires ou encore par un siège économique et social pour installer par la suite des colons sionistes qui s'approprient tout bonnement, mais en terre et bétail. Entre 1948 et 1976, l'occupant israélien a saisi aux Palestiniens par la force environ 1,5 million de d'un homme. Depuis, l'occupant poursuit sa politique de confiscation des terres palestiniennes jusqu'à présent. Kadoura Abu Adham, ancien détenu palestinien. L'origine de notre conflit avec l'occupant sioniste porte sur la terre. Nous luttons contre ce colonialisme et cet éternel mensonge qui prétend que la Palestine est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Voilà que ce conflit s'enlise et dure depuis 100 ans. C'était d'abord entre nous et les gangs sionistes. Par la suite, après la Nakba, nous luttons aujourd'hui contre une entité sioniste avec son armée pour notre terre. C'est pour toutes ces raisons qu'en 1976, il y a eu des manifestations dans les territoires occupés de 48 et l'assassinat de nombreux Palestiniens pour commémorer ces sacrifices et renforcer les liens des Palestiniens à leur terre et à leur patrie. Nous célébrons cette journée nationale où nous retournons sur nos terres et nous y plantons des arbres. La journée de la terre, journée historique marquant la survie. La résistance des Palestiniens, leur attachement à leur patrie est indéfectible. Le peuple palestinien lutte toujours pour sa terre et le 7 octobre avec l'opération Toufan al-Aqsa n'est que le prolongement de cette lutte difficile et amère contre un colonisateur criminel, fasciste et raciste. Cela confirme encore une fois que les Palestiniens sont attachés à leurs droits, leur lutte pour arracher la liberté et l'indépendance. En cette journée ne faisant la promesse à notre peuple que la lutte ne s'arrêtera qu'après avoir récupéré la terre volée, espouillée par ses colonisateurs, dictateurs. Les dernières enquêtes de l'agence centrale de statistiques révèlent que les surfaces de terre occupées par l'antier sioniste en 2023 s'élèvent à plus de 50 000 denams. Les Palestiniens demeurent déterminés à récupérer leurs terres, même s'ils en payent tous les jours un lourd tribut. A l'occasion de cette journée de la terre, le Parlement arabe a déclaré aujourd'hui que la poursuite de l'agression sioniste et du siège injuste contre la bande de Raza vise à détruire l'identité du peuple palestinien, appelant la communauté internationale à intervenir d'urgence. Et en solidarité avec les Palestiniens, sachez que la chaîne 3 organise ce soir un gala à l'auditorium de la radio nationale. La soirée sera retransmise en direct sur les ondes de la chaîne 3. Sur le terrain, l'armée d'occupation a encore une fois tiré sur une foule qui attendait des camions d'aide alimentaire, rapporte le croissant rouge palestinien. Le drame s'est déroulé peu avant l'aube au tristement célèbre rond-point du Koweït. Des milliers de personnes attendaient l'arrivée d'une quinzaine de camions chargés de farine et autres aliments. L'armée d'occupation empêche l'arrivée des aides au Razaoui, notamment ceux restés dans le nord, a rappelé le patron de l'UNUROI sur la plateforme XX Twitter. Le croissant rouge algérien a cheminé hier 162 tonnes d'aide humanitaire aux Palestiniens. Un pont aérien a été établi à partir de l'aéroport de Boufalik. Le CERA est en contact permanent avec ses homologues palestiniens et égyptiens pour définir les besoins et moyens de faire parvenir les aides à Raza, affirmait sa présidente. Ibtissam Hamlawi est contacté par Soraya Roslan. Nous entamons la deuxième opération durant le mois sacré d'envoi d'aide humanitaire à Gaza à travers l'aéroport de l'Aerish. L'opération s'effectue en étroite collaboration avec notre ambassadeur au CAIR, le croissant rouge égyptien et le croissant rouge palestinien. Aujourd'hui, on a envoyé durant la première opération 150 tonnes de denrées alimentaires. Là, on entame la deuxième opération avec 162 tonnes supplémentaires. Les besoins ont été exprimés par le croissant rouge palestinien. Il y aura d'autres opérations concernant beaucoup plus de médicaments que ce qui est médical. Enfin, le président turc Ressette Berdogan a réaffirmé que son pays poursuivrait ses actions tant que les palestiniens n'auront pas retrouvé leur liberté et redoublerait d'efforts afin d'accroître la pression sur l'antité sioniste. Il est 12h37 sur la chaîne 3. Le compte à rebours est enclenché pour Heidel Vettel. Les associations caritatives ont fait affaire durant cette période. À peine ont-elles fini de distribuer les colis alimentaires du Ramadan qu'elles enchaînent avec la collecte des vêtements de l'Aïd ? Les réseaux sociaux leur sont d'une aide précieuse dans cette démarche. Reportage de Samia Loun. À une dizaine de jours de Heidel Vettel, les initiatives caritatives se multiplient pour faire en sorte de doter le maximum d'enfants dans le besoin en habits et vêtements neufs. Ramzi Kerfa, président de l'association Kefili Etim, Bourjil Kifen. Notre association prend en charge à longueur d'année les orphelins et familles nécessiteuses. Mais pendant le mois sacré, nous redoublons d'efforts, surtout à l'approche de Heidel Vettel pour doter le maximum d'enfants de vêtements neufs de Heidel. C'est des listes que l'on publie partout dans lesquelles on peut trouver l'âge, la pointure des garçons ou filles qui ont besoin de ces vêtements. Nous faisons en sorte de contacter les bienfaiteurs. Nous les orientons vers les familles nécessiteuses pour que le maximum d'enfants puisse profiter de la joie d'Heidel Vettel. Des associations qui, comme chaque année, lancent des initiatives semblables pour partager la joie d'Heidel Vettel, profitant parfois de la collectivité, des réseaux sociaux pour atteindre un maximum de bienfaiteurs. Faouzi Rebhi, président de l'association Piété et Bienfaisance. C'est une opération qui nous tient vraiment à cœur. Et là, nous sollicitons toutes les âmes charitables et toutes les personnes qui peuvent aider nos enfants à ce qu'ils soient tous beaux et bien vêtus le jour de l'Aïd. C'est-à-dire que ce soit les orphelins, les enfants des personnes en situation de handicap ou bien les enfants des femmes divorcées qui n'ont pas de revenus. Inch'Allah, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes et faire de notre mieux tout simplement pour que tous ces enfants soient heureux le jour de l'Aïd et distribuer un maximum de sourires. Un objectif en commun tracé par ces associations permettent au maximum de familles dans le besoin de profiter de la joie de l'Aïd avec leurs enfants qui vont pouvoir, grâce à ces bénévoles et volontaires au grand cœur, porter leurs plus beaux vêtements le jour de la célébration de Edelfet. C'est aussi la période des circoncisions. A Hardaya, un certain nombre de petits garçons ont été pris en charge par le croissant rouge algérien. La circoncision est un acte à prendre très au sérieux. des équipes de médecins et de chirurgiens ont chapeauté l'opération. Notre correspondant Mahfoud Kalkar. Le comité local du croissant rouge algérien Hardaya a organisé une opération de circoncision à l'EPH docteur Tirichine Brahim. Dehoutis Garin, membre du croissant rouge algérien comité Willaya. L'opération de circoncision en solidarité avec la population. Maintenant, les conditions de circoncision sont de véritables cahiers de charge des exigences spécifiques où il faudrait procéder à des analyses avant l'opération, un suivi, et puis c'est dans un bloc opératoire. Ce n'est plus permis de le faire à l'extérieur. Nous avons pris toutes mes précautions. Nous avons 15 personnes enregistrées pour cette opération. Une équipe médicale pluridisciplinaire pour assurer l'opération. Docteur Houache Bakers, des médecins anesthésistes. Pour circoncision, on nécessite des conditions adaptées aux mesures d'hygiène et aux mesures de sécurité, aux plans anesthésiques, surtout au travail avec l'enfant. C'est une personne sensible. Il faut mettre les conditions adéquates, surtout au moyen de la stérilisation des matériels, l'hygiène et les sorades, avec des suites opératoires favorables pour tous les enfants. Avec la présence de toute l'équipe médicale, chirurgicale, chirurgien, chirurgie et les sécistes, et les instrumentistes, les médecins anesthésistes, même avec un médecin réanimateur d'anesthésie. Cette opération était en prévision de la nuit du distinct, où une collation est réservée aux bénéficiaires. De Rdé Mahfoud Kerkar pour Algéchin 3. Durant le ramadan, les parents doivent veiller au respect du rythme de leurs enfants, que ce soit pour les repas ou pour le sommeil. Les enfants étant en vacances en ce moment, il faut aussi trouver de quoi les occuper. Smahel Mimouni, reportage. Cette année, les vacances du printemps coïncident avec le mois de ramadan. Des vacances marquées par les sorties en famille, notamment le soir. Nous nous sommes rapprochés de quelques parents. Je viens d'Anaba. Je suis avec ma nièce. On a fait des sorties le soir, on a fait des balades. On est allé voir des pièces théâtrales. On les fait sortir avec d'ailleurs. C'est la sablée, c'est le jour, mais le week-end. Mon fils est à la maison toute la journée, donc on essaie d'alterner entre loisirs. On essaie quand même de le faire travailler un peu. Le week-end, c'est sport. L'après-midi, voilà, on essaie de sortir, se balader un peu. Pour les pédagogues, les parents sont appelés à veiller au respect des heures de sommeil de leurs enfants et d'élaborer également un petit programme de révision. Mzian Mryan, pédagogue. Il faut veiller à ce que les enfants aient le nombre d'heures de sommeil nécessaires à leur bonne santé pendant le ramadan. Et c'est très difficile. Pour les classes d'examen, il faut élaborer un emploi de temps très léger qui va consister uniquement sur les matières où l'enfant a des lacunes, a des bavures. C'est une leçon qui ne sont pas bien assimilée pour ne pas surcharger l'enfant. Parce que les vacances, c'est fait pour se reposer. Les vacances s'étaleront jusqu'au 7 avril. Le retour des élèves en classe sera de courte durée. Deux ou trois jours plus tard, les élèves seront de nouveau en congé à l'occasion de la fête de l'Aïd El-Fetr. Le ramadan encore fait son lot de victimes de la route. Le mois n'est pas encore terminé. Que l'on compte déjà 120 morts et près de 4 fois plus de blessés. Des blessés qui généralement ont besoin de sang. Sachez que l'Agence nationale du sang en collaboration avec Jamah Al-Jazair organise ce soir une campagne de collecte afin d'approvisionner les banques. C'est la deuxième opération organisée durant ce ramadan. Celle-ci coïncide avec la journée maghrébine du don de sang. Je vous propose d'écouter Sofiane Kherar. Il est directeur de la communication de l'Agence du sang. Contacté par Soraya Roslaine. Une première collecte vendredi passé, le 22 mars, et qui a été couronnée de succès. Elle sera reconduite aujourd'hui même, le 30 mars. Et ce, l'Algérie célèbre la journée maghrébine du don de sang le 30 mars sous le parrainage de M. le ministre de la Santé dans le slogan est tous unis pour le don de sang en ce mois de partage. Et donc, différentes activités sont programmées à travers le territoire national et notamment au niveau de Jamah Al-Jazair, où nous nous profitons pour lancer un appel, justement, pour inviter tous les fidèles et les donneurs à se mobiliser, à continuer à donner leur sang. Parallèlement au programme qui est tracé au niveau des mosquées et à l'initiative de l'Organisation des journalistes sportifs, une collecte de sang sera programmée pour le 2 avril au niveau de la coupole du complexe Mohamed Bouguev. On arrive au sport. Erdogan Bendali, bonjour. Bonjour, Sire. Alors, on commence avec la Coupe d'Algérie, dont on connaît déjà les trois premiers clubs qualifiés au quart de finale. Oui, les trois premiers clubs qui se sont qualifiés hier en quart de finale de cette Coupe d'Algérie. Le chef de Belouisdède qui a battu l'Olympique Aqbou 2 à 0. Le CS Constantine également est allé gagner à Annabat 2 à 0 face à lui à Sam Annabat. L'espérance de Mostaganem qui a dû aller au tir au but pour éliminer le net de Hussendé après un match nul, un but par tour. Et ces huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie se poursuivront aujourd'hui avec le déroulement de quatre rencontres, dont deux en après-midi, car domiciliés dans des stades ne disposant pas d'éclairage. Il s'agit du duel entre deux équipes de Ligue 1, l'USM Hanchela et le Moulidia d'Algérie. Une épreuve compliquée pour le leader face à une équipe de Hanchela qui aspire à aller très loin dans cette Coupe d'Algérie et qui aura l'avantage du terrain. L'autre match de cet après-midi opposera au stade du 20 août à Alger. L'étoile de Benaknoun et la JS Djigil. Il y aura également deux autres rencontres, à savoir cet autre duel entre deux clubs de Ligue 1, US Biskra à Moulidia d'Auron, et ce match entre les deux clubs de Ligue interrégion, JS Azazga et le Houdet de Tlemcen. Deux rencontres qui se dérouleront à partir de 22h. Le dernier match qui devait mettre aux prises l'USM Alger, le Raïd Bouga, a été reporté au 12 avril prochain en raison de la participation de l'USM Alger à la Coupe de la CAF. On joue cet après-midi pour le compte de la 21e journée de Ligue 2. Oui, une 21e journée qui sera privée des leaders dans chaque groupe puisqu'ils étaient engagés ou ils sont engagés en Coupe d'Algérie. C'est dans le groupe centre-ouest le RC Kouba qui se déplacera à Bedla pour affronter la JS Gire. Le MCB Watsli face à la Zmoderan, CRT Mouchent face au Rally de Mascara, JS Mtiaret qui accueille la CAF Mismeliana, où il est de Moustaganem, ESM Shriya, ESM Kolea, où il est de Boufaric, Olympique Média RC Erba, et le vendredi 5 avril, le NAD de Hussendi affrontera l'ESMoustaganem. Dans le groupe centre-est Mounoudia del Ulma Kabbatna, IRB Worgla, il est de l'Omblid, un arbitre l'Arma au Olympique Magran, Aïs Imlila, Ibek Misl Khashna, Yosem Al-Haracha, Aïs Khloub, MSP Batna, ES Sol Roselaine, et les deux autres matchs, donc Mok Constantin, l'Olympique Raqbou aura lieu le 5 avril, et JSM Bordjuménael, face à l'USM Anaba, ce sera le mardi 23 avril. Toutes ces rencontres de cet après-midi, vous pourrez les suivre en direct sur la chaîne 3. Merci Erdogan Bendali. L'Opéra d'Alger propose un programme varié durant les soirées du Ramadan. Hier, trois artistes de renom se sont partagés la scène, trois styles différents que le public a particulièrement appréciés. Fatah Boumati. Pour la première partie de la soirée, c'est le chanteur Adlan Faghani qui a ouvert le bal avec du malouf et quelques rythmes Isawa. En seconde partie, c'est Kamel Melouk qui a proposé un programme andalou en compagnie de l'orchestre andalou de l'Opéra d'Alger. Et en troisième partie, c'est la diva Naïma Dzeria qui a offert une ambiance typiquement algéroise et a partagé la scène avec le jeune Adlan Faghani, la chanteuse Naïma Dzeria. Adlan Faghani, je l'admire autant qu'artiste, autant que personne. J'adore sa voix. Ça s'est très, 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 très bien passé. Adlan Faghani. On a fait un peu de malouf, bien sûr, l'école de Constantine, un peu de tout. Petit cocktail. Je fais ça pour le patrimoine, pour notre culture et surtout pour la communauté des Faghani. Un grand artiste que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup. C'est moi qui ai l'honneur d'être avec vous, madame Naïma. Et comme à l'accoutumée, le public mélomane était fortement présent. Je suis venue avec ma maman, une grande fan de Naïma Dzeria. J'ai adoré la soirée. Il y a beaucoup d'ambiance. J'ai beaucoup apprécié Faghani. C'était formidable. J'aime beaucoup. Adlan Faghani, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'était... Il a refait pratiquement ce qu'il a fait son grand-père. Il n'y a rien à dire. Naïma, elle reste une star. C'est la star de la chanson géroise. Une agréable soirée qui a regroupé plusieurs générations. Et ce soir, c'est la chanteuse Lila Borsali en compagnie de Lamia Etamara qui se produiront sur la scène de l'Opéra d'Alger. Et c'est à partir de 22h. C'est ainsi que referment les pages de ce journal réalisé par Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Sam Elkete à la technique. Nesrin à la régie d'antenne. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. C'est Amine Mounir. Merci. Sous-titrage ST' 501